salut à tous alors aujourd'hui on va changer de décor on va voir un petit peu un peu toutes les feuilles que je vais récupérer dans la nature donc on est parti ensemble dans cette vidéo un peu spéciale on sera dans la nature ensemble et je vous montrerai un peu toutes les feuilles que je mets moi dans mes aquariums et celles qu'il ne faut pas mettre etc donc on est parti on ne perd pas de temps et on y va et donc on se retrouve sur le terrain donc on pouvait voir là les châtaignes donc voilà donc ça c'est des très bonnes feuilles pour les crevettes elle met longtemps se décomposer mais s'il faut pas les mettre verte comme ça a bien entendu sans vous les ramasser par terre comme vous pouvez voir là il a pas mal des secs il n'a déjà encore un peu dans les arbres si vous préférez être plus sûr qu'il n'y ait pas de problème de maladie mais bon franchement depuis le temps que je le fais je suis ramassé par terre pas de souci vous les ramener à la maison voulait poser sur un journal pour que d'une sécher même voir au soleil c'est qu'il n'y a pas de vent bien sûr comme il ya là donc voilà le châtaignier déjà très bon arbre pour les crevettes ça dure longtemps ça libère du tannin pas mal c'est un petit peu allez on va dire que c'est au niveau en dessous la feuille de catapa voilà de châtaigny châtaigny franchement pas mal du tout niveau de ses feuilles là après voilà faut ça voulait ramasser les vertes comme ça mais bon ça va mettre du temps les faire sécher dans un même temps de les ramasser oui c'est qu'il y en a genre pas mal donc on va continuer pour les prochains arbres donc on se retrouve tout de suite après donc voilà pour le prochain arbre donc c'est les feuilles de chêne donc là qu'on peut voir pour l'instant il n'a pas beaucoup c'est encore des feuilles de châtaigny et donc qui sont secs pour l'instant voyez c'est pas encore là en septembre ça commence seulement donc soit comme je vous ai dit vous les ramasser vert bon bien sûr éviter de prendre par exemple le voyez c'est ça sèche encore un peu ça va mais voyez c'est un peu des maladies oui il ya des tâches dessus pour éviter éviter quand même de prendre ça quoi prenez des feuilles quand même verte si vous voulez faire sécher mais moi je vous conseille d'attendre voyez là donc là c'est un petit peu encore tôt donc on attendra un petit peu pour recharger tout ça donc une fois que bien sûr elles sont bien secs c'est le mieux vous laissez tomber mais avec vous petit sac vous ramassez donc les feuilles de chêne très bien aussi se décompose un peu plus rapidement par contre voilà donc on va continuer bien sûr pour le prochain arbre on pense arrêter pendant dix ans devant les feuilles de chêne donc vous pouvez les mettre dedans il n'y a pas de problème aucun problème et donc on se retrouve donc comme là vous pouvez voir c'est des noisetiers je vous approchais on va s'approcher un petit peu ensemble voilà c'est les feuilles de noisetiers donc bien sûr elles sont encore pas encore très secs ça commence à voyager un peu par terre donc c'est déjà pas mal les feuilles de noisetiers aussi très bonne très bonne petite feuille à mettre dans les aquariums qui se décompose assez rapidement quand elle sèche voilà ça imbibe rapidement et les crevettes les mangent assez rapidement aussi un crevettes escargots tout ça feuille de noisetiers pas mal du tout donc on va passer au suivant maintenant d'arbre on va s'attarder là dessus aussi donc c'est un peu toutes les feuilles qu'on peut voir ensemble qu'on peut mettre dans les aquariums donc on continue donc là on se retrouve vers un arbre d'aune comme je vous ai déjà parlé avec les petites pommes de d'aune et les feuilles d'aune donc là il y a les feuilles un petit peu ça voilà ça c'est très bon prix pour les crevettes et bien entendu je vais vous remontrer sans passage voyez ici les petites pommes de pain comme vous pourrez acheter en commerce qui est très cher donc là c'est vous les prenez vous laissez sécher chez vous ça vous fait du gratuit bon elles sont pas très grosses cette année il y a manqué d'eau donc c'est un peu dommage voilà bon c'est un arbre un peu sec voyez mais là quand même pas mal dessus bon il n'a plus trop de feuilles déjà fait tomber voilà un petit peu l'aune très bonne feuille vous pouvez prendre et bien entendu les petites pommes d'aune voilà comme elles sont ici donc maintenant on va continuer pour la suite donc bien entendu on peut mettre un peu toutes les feuilles d'arbre il n'y a pas de problème à toutes les feuilles d'arbre vous pouvez les mettre bon après moi c'est ce que je vous ai dit là c'est celle que je mets tout le temps que voilà que j'ai attesté qu'ils sont sûrs après les autres j'ai jamais testé mais je pense que aucun souci il y a pas mal de vidéos tout ça que j'ai déjà vu mais bon ça c'est les feuilles les mieux à mettre que je vous ai fait dans cette petite vidéo au passage là on va aller voir une autre sorte de feuilles mais qui n'est pas dans les arbres mais qui est très utile dans les aquariums pour les crevettes pour leurs mues elles donnent pas mal de vitamines tout ça donc on va y aller tranquillement ensemble là c'est une petite vidéo deux mois de septembre dans la nature pour une fois ça change un peu de décor donc là nous voici voilà c'est par terre juste en dessous de nous là je vais enfiler un peu sous l'arbre voilà il y en a tout là jusqu'au bout c'est de l'ortie ça vous pouvez en mettre autant que vous voulez mais bien sûr faut la faire sécher il n'avait pas naturellement faut bien la faire sécher une fois qu'elle est bien sec vous pouvez la mettre à vos crevettes elles seront très ravis comme j'ai pu mettre sur des photos sur instagram donc n'hésitez pas à en prendre les faire bien sécher et leur donner ça aide leur développement il y a de la vitamine a a dedans voilà ça développe leurs carapaces tout ça donc n'hésitez pas à en mettre donc voilà un petit peu maintenant on va passer au suivant donc ça c'est bien sûr c'est pas un arbre c'est une des rares plantes qu'on peut prendre comme ça après le reste pour éviter parce qu'il y a des trucs ça peut libérer des mauvaises choses dans l'eau mais l'ortie ça vous pouvez en mettre autant que vous voulez mais bien entendu sécher je précise encore une fois pas pas sécher parce que c'est pas bon du tout si vous la mettez fraîche comme ça c'est pas bien bien séché vous la laissez il y aura aucun souci et vos crevettes ont des meilleures mues c'est très bon pour elle voilà un petit peu donc maintenant on passe à la suite là on se retrouve devant du genet donc ça par contre à pas mettre oui c'est un arbre mais ça faut éviter voilà tout ce qui est pas vraiment avec des feuilles voilà ça c'est vraiment des feuilles voyez donc tout ce qui est pas avec des feuilles ça ne mettez pas ça ça à éviter totalement donc voilà c'est juste pour vous montrer que ça voilà c'est un arbre et c'est quand même un arbre il ya les races il ya les branches tout ça mais ça ne fait pas de feuilles donc ne mettez pas juste les petites tiges là vous voyez ça va faut pas le mettre dedans là dans ma vidéo je mets bien tout ce que moi je mets et qu'il n'y a pas de souci avec bien entendu ce qu'il ya des feuilles quand même même sur les arbres faut faire attention comme ces renseignements de les mettre si vous ne savez pas voilà moi je sais que c'est là je pouvais les mettre vous voyez comme les feuilles là cela y aura pas de souci ça libère du tannin tout doucement donc il n'y a pas de problème n'y a pas de risque de monter de ph ou autre dans vos aquariums bon après faut pas surdoser quand même trop de feuilles il faut pas me remplir la courbe de feuilles bien entendu ça va de soi mais bon parce que toutes les feuilles vous pouvez les mettre après les feuilles de murier par contre faire attention pas mettre les feuilles de ronces et pas les mêmes voyez ça c'est des feuilles de ronces au passage vous voyez il ya des épines sous les feuilles donc ça faut éviter de me les mettre dans les aquariums pour comprendre le murier du dumas quoi celui qui a pas de piquant dessus voilà pas vous tromper ne prenez pas des ronces dans la forêt quoi ça c'est pas bon ça il y en a qu'en mettre quand même mais bon moi je préfère pas en mettre je préfère vous mettre le vrai murier celui que les muriers d'humains quoi celui qui n'a pas de piquant dessus voilà un petit peu donc on continue pour le prochain petite chose et donc voilà on se retrouve pour vous expliquer voilà ça c'est le murier voilà ça c'est tout du murier comme vous pouvez voir voilà du murier d'humains il n'y a pas de rond il n'y a pas de pique dessus il n'y a rien comme vous pouvez voir pas de pique rien du tout donc cela vous pouvez le mettre c'est mieux parce que les ronces à éviter de le mettre il y a des picots il ya tout ça c'est de la merde voilà je parle bien du murier d'humain voyez comme celui-là voyez tout ça c'est du murier il n'y a aucun souci ensuite bien entendu on passe à ces genres de trucs là donc ça non plus à tout ce qui est résineux tout ça voilà le lierre bon entendu non plus à tout ce qui est feuilles de lierre tout ça il faut éviter un feuille de lierre et bien sûr le dernier voilà tout ce qui est résineux comme ça comme je vous disais tout ça c'est un pain tout ça éviter de les mettre dans vos aquariums nous voilà un petit peu on a fait le tour je vous explique un peu ce qu'il faut pas mettre donc tout ce qui est lierre voilà le lire comme ça là voyez le lire là ça faut éviter d'en mettre c'est pas terrible c'est pas des bonnes feuilles le sent pas bien entendu ça à proscrire complètement même le lierre de toute façon donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez mettre et pas mettre donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires encore c'est les petites questions sur un petit peu toutes ces feuilles qu'on peut mettre dans les aquariums n'hésitez pas à me demander si vous avez savez pas trop si vous pouvez mettre celle là ou pas bon tout celle que j'ai mis dans ma vidéo c'est que je mets tout le temps et que j'ai jamais eu de souci donc voilà un petit peu donc aucun souci moi si vous mettez celle que je mets là il n'y a pas de souci bien entendu à tous car vos fruitiers vous pouvez aussi un cerisier pommier tout ça mais bon moi je mets toujours châtaigne je trouve c'est le mieux châtaignier c'est très bien donc voilà abonnez vous si c'est pas encore fait avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine allez ciao mes amis